bonjour à tous du coup on se retrouve pour un nouvel épisode j'espère que vous allez bien en tout cas moi oui alors il y a eu un petit peu de changement j'ai fait ceci il y a un puits de lumière qui donne dans le salon en bas et on va aller voir exactement qu'est ce qui a changé voilà j'ai fait ce petit passage ici il y aura plein de barrels derrière on va mettre un système de tri voilà il y a encore d'autres barrels j'en avais fait 64 dans l'épisode précédent mais du coup il faudra en refaire encore deux fois 64 et même voir plus mais là on va reprendre alors ce qu'on était resté c'est vrai que c'est bordélique tout ça moi je vais je sais pas trop quoi faire c'est vraiment le bordel avec tout ça je sais pas trop quoi ce que je veux ranger il y a quoi que j'ai en trop là tiens ça des trucs qui prend de la place la zone stones bah c'est pas les mêmes trucs c'est vraiment chiant tout ça euh non non moi j'avais déjà du bruit ici de la zone là bon je vais essayer de ranger voilà il y a un squelette j'ai vu tiens la canne a su que ça je pourrais m'en débarrasser parce que c'est vrai que j'en masse pas mal de la place voilà donc maintenant la pelle je la garde hop 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 voilà comme ça on se sent un peu mieux donc j'ai un petit peu regardé un sable évidemment toujours avec notre tomomètre on analyse alors on va revenir sur la petite ferme on avait fait le planter et puis l'harvester là on va attaquer un système d'énergie et pour ça extra utility non c'est pas extra utility qu'on va avoir besoin c'est euh miscraft extra ah j'ai carrément red ah c'est minfactory et du coup c'est ces câbles non c'est ces câbles là qu'on va faire alors de l'électron ça se fait je sais même pas comment de la gun done et du silver bon on va retourner à la base enfin à la base dans notre petite arme alors nous voilà donc c'est un peu le bordel je le sens alors ici bon ça on va on va ranger tout ça alors la stone ici les sticks là et tous les minerais là alors ça de la dust ici alors 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 déjà on va commencer dans l'ordre c'est ah je sais plus comment il s'appelle c'est minfactory non c'est pas minfactory c'est extra utility non c'est l'autre mode c'est minfactory j'ai carrément oublié le nom comment je vais trouver ça c'est steam voilà c'est thermal voilà voilà on va aller sur thermal donc on va construire ceci le steam dynamo alors pour ça on va voir besoin de copper 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 pas mal de copper est-ce qu'on peut faire directement une roue avec un fer au milieu non il faut de la stone automatique il faut de la stone automatique donc le copper il va falloir du copper du copper alors c'est nickel voilà du fer alors steam dynamo 1,2 de la redstone du silver c'est parti donc on va se faire le redstone transmis coin hop voilà déjà un truc de fait la suite les rouages ah bah c'est bon j'ai déjà la recette c'est nickel 1,2 de la redstone c'est bon c'est pas compliqué le reste voilà on a déjà notre steam dynamo ensuite on va devoir faire le aqua house accumulator pour ça il va falloir c'est pas compliqué le reste c'est un jeu je crois que non j'ai que j'ai pas la recette j'ai pas la recette de la redstone de la glace de la glace ah de la glace au journée levé on va prendre celle-là c'est pas grave alors 1, 2 ok ça marche il va nous en faire à falloir qu'un donc la suite c'est bon c'est l'aquaeus accumulator que je l'ai dit deux coppers encore 1, 2 voilà deux glaces 1, 2 un seau aujourd'hui tu te montes au bois il faut faire le garder ensuite justement la machine frime alors je crois que le truc en teint on peut le faire comme j'avais fait juste récupérer du teint voilà c'est bon glace, 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 fer ok il y a un problème il y a un problème ah oui c'est un rush voilà donc la machine frime normalement après ça c'est bon on a tous les éléments bon je sais plus c'est quoi le pattern ça doit être ça oula c'est du copper non ah oui c'est la glace voilà on a un truc qui va s'accumuler avec parce qu'on va devoir mettre du charbon et puis pour ça il va falloir refroidir avec de l'eau alors ça c'est bon maintenant il va nous falloir justement la rednet alors les câbles comme ça alors il va nous falloir un bloc de redstone ça nous en fait combien ça c'est quoi c'est ah ouais bah du coup ouais en fait je viens de voir aussi qu'il va nous falloir ah il y a peut-être d'autres moyens alors voyons voir en un air avec un bloc ça nous en fait 1,2,3,4 ouais non c'est plus rentable de faire le gros truc alors de la redstone on va savoir que j'en ai déjà en plus on va l'arranger c'est pas grave euh bah non non du tout en fait c'est ça qui est ce plastique normalement j'avais mis à cuire alors alors en gros j'ai pu mettre ça j'ai dû mettre ça là je crois ou par là j'ai dû faire ici c'est vraiment le bordel alors un cristal chargé donc pour nos câbles je sais pas si on va en avoir des masses d'ailleurs oui c'est ça que je voulais j'ai foutu où je dois embarquer ça avec moi ah non c'est là alors je sais pas quoi ça sert ok ouais ça sert aussi d'isolant excusez moi bon pour l'instant je me mets ça de côté on verra par rapport à l'utilité je crois qu'on va en faire beaucoup non bon 8 c'est déjà pas mal ça va vous permettre d'en faire 6 je crois alors il va falloir faire ça de l'or et du silver alors de l'or c'est bon du silver non c'est dans la machine alors il faudra en mettre 4 ça va nous en faire non joli creeper vous le voyez par la fenêtre oula ah oui bon tant pis en fait ça m'en a fait 1 2 3 4 que je voulais en faire un peu plus donc il va falloir qu'on refasse la fameuse manivelle on a pas été très doux sur ce coup là je préfère avoir une vue sur le creeper au cas où on sait jamais ils sont vicieux ces creepers donc je sais pas combien de tores il faut mais oui c'est bon ouais c'est bon ça s'est arrêté donc bon ça fait non si le vent regarde ça nous en fait 16 oh oui c'est pas mal il n'y a pas de charbon ah zut j'ai-t-il du charbon en 2 donc on va commencer à faire le pattern voilà il ne manque plus les engos nickel et voilà ça c'est fait on en a 6 j'espère que ça va pouvoir le faire je pense pas au final comment on refaire on va bien voir on va aller dormir on va aller voir ça tout de suite ah j'ai oublié de faire aussi extra utility justement il va falloir faire ça l'extra oh la vache strike team et ça bon il nous faut des glaces des slimes alors je vais prendre un peu de restons non comment on fait l'extra team un bloc de restons de la stone un coffre après je crois que c'est peu importe peu importe alors du vert du slam je vais prendre un stack c'est parti on y va ça va la pleure de vouloir m'attaquer tant mieux donc premier temps un deux alors attendez un deux trois quatre cinq six on n'a pas assez alors dans le premier temps il va falloir alimenter la machine pour ça on met un câble alors je ne sais pas si je le fais souterrain ou pas alors mais tu te fais mal comment aussi prendre je vais faire souterrain je pense voilà voilà ah mince bêtise faudrait jouer les 100 corps d'une case la vache j'ai pas une fois je crois je crois je crois c'est qu'elle monte déjà minfactory non termal c'est qu'elle a c'est qu'elle a une fois non c'est c'est là oui et ouais c'est pas la classe bon je vais aller me faire cette enverwatch et j'arrive alors nous on voit là j'ai craft la clé normalement ça devrait fonctionner j'espère ah nickel shift et j'en ai profité aussi pour craft encore un comme ça enfin 6 alors maintenant plus qu'à me mettre ici croisé autour donc annoncé en dessous on va se prouver on va mettre l'accumulateur moi j'espère j'ai mis dans mon sens au moment il devrait envoyer de l'eau partout moi bon bref quoi que je voudrais je préférerais faire autrement ah c'est vrai j'ai une autre depuis le temps que j'attends en fait plutôt faire comme ça ouais ouais maintenant c'est moi qui ai bloqué je vais rechercher de l'eau vite fait voilà on a une petite source infinie qui va alimenter la voilà plus qu'à mettre du charbon et justement je voudrais voir par là normalement yes vous voyez on a un accès direct c'est parfait c'est ça que je voulais donc plus qu'à mettre du charbon pour alimenter en énergie je voulais passer aussi comme ça donc c'est pas grave il a manqué juste en fait pour alimenter mais c'est pas fini parce que il va falloir que je recreuse encore parce que le truc c'est qu'il va falloir récupérer les ingrédients alors si je passe comme ça bon on va aller faire ça tout de suite pas que l'épisode dure trop longtemps je crois que c'est déjà mal parti excusez-moi alors this lab est-ce que j'en ai je crois que j'en ai plus bon du verre ça je veux le prendre ah c'est là évidemment j'ai pas le tableau de graphite ici donc on va s'en faire un petit peu comme ça de la redstone au milieu voilà ça c'est nickel ensuite alors il faut un coffre j'ai pas de bois j'ai pas de bois ah mais j'ai un coffre ici de l'asto numéro 2 2 allez on y va on y va on va y arriver non déjà on va se faire notre bloc de redstone c'est quoi la recette voilà ça c'est fait il va falloir aussi faire le filtre j'ai pas pensé des sticks de la ficelle on va dormir en même temps alors est-ce que j'ai la ficelle il en faut je sais pas combien bon des sticks des sticks que j'en ai un là on va s'en faire alors alors mieux mon filtre stick ficelle ok voilà normalement ça devrait être bon alors alors lui il va extraire les graines ensuite on va le faire c'est non de l'autre côté plutôt voilà et puis il va mettre à l'intérieur toutes les graines normalement avec la clé je crois qu'on peut désactiviser ça parce que ça fait moche ouh j'ai fait planter le jeu bon bah du coup on va se retrouver sur un prochain épisode et puis sur le prochain épisode et on verra la suite allez ciao bye